Merci à tous d'être présents et je souhaiterais remercier les organisateurs pour tout le travail qu'ils ont fait, tout particulièrement Florian et Sonia. J'espère qu'elle est dans la salle pour toute l'organisation qu'ils ont eu à faire, pas une fois mais deux fois. C'est une réunion importante. Je me félicite d'être parmi vous à Paris. Donc mon sujet c'était les musites. J'aurais voulu parler d'autres sujets aussi, mais peut-être une autre fois. Donc ce que je vais essayer de faire... Divulgation, je n'ai rien à divulguer qui soit particulièrement pertinent par rapport au sujet d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous m'avez présenté, mais je suis pratiquement sûre d'être le seul dentiste dans la salle. Donc je vais établir l'ambiance. Donc là, il s'agit d'une prise en charge qui a à voir avec le continuum de prise en charge des patients. Là, on va parler particulièrement de la cavité buccale et peut-être aussi de complications aiguës. J'ai parlé aussi de certaines complications chroniques et de leur impact. Bien sûr, certains des aspects buccaux ont à voir avec la nutrition et bien sûr, ceci touche à ce qu'ont dit les deux intervenants précédents. Pourquoi la muscite est-elle importante ici lorsqu'on parle de maladies mortelles ? Parce que comme dans bon nombre de toxicités, c'est commun. Et si les patients s'en préoccupent, c'est parce que ça leur fait mal. Nous, nous nous en préoccupons pour d'autres raisons, parce que bien sûr, leur statut nutritionnel, leur assimilation de nourriture en est impacté. Donc en changeant l'intensité de la thérapie, on peut prolonger l'hospitalisation et ceci peut mener à des soins intensifs. Ceci peut retarder la programmation du traitement et réduire ou discontinuer le traitement en lui-même. Tout ceci, bien sûr, a un impact sur le résultat et affecte la qualité de vie. Bien sûr, il y a aussi des moteurs de coup dans la gestion des complications. Je voudrais aussi mentionner, par rapport à ce qu'a dit Paolo, que la muscite peut mener à des transitions vers des problèmes chroniques assez sérieux. Donc de nouveau, quel est l'impact ? Eh bien, il y a une association de bon nombre des mécanismes moléculaires avec d'autres symptômes, tels ce dont on a parlé, la fatigue, la dépression, et il y a des voies biologiques communes au niveau systémique. Le véritable impact, comme Paolo l'a mentionné pour la muscite, est souvent sous-évalué et il ne s'agit pas de critères primaires, comme Paolo l'a mentionné. Il faut examiner les échelles globales qui doivent être basées sur l'information donnée par le patient et sur la fréquence de ces informations. Par exemple, certains événements liés à la muscite ont été de très bons exemples mentionnés dans la précédente intervention. Mais souvent, les interrogations ne sont pas appropriées par celui qui fournit les traitements, d'où l'impact pour le patient. C'est pour ça qu'il est important d'obtenir les informations du patient directement. Ceci aussi peut avoir un impact sur la parole. Dans certaines études récentes que nous avons menées, nous avons vu mention de la progression du continuum de la thérapie contre le cancer. Et on nous dit ce qu'on indique aux patients, se laver les dents, prendre telle et telle médication, tel et tel aliment. Nous ne savons pas l'impact de ceci sur la population dont certaines personnes agissent. Donc, j'ai choisi un certain nombre d'études sur l'impact des muscites. Ça, c'est une étude unique avec 103 patients. Et là, on a pris les données telles qu'elles étaient mentionnées dans le rapport. Donc, vous voyez, on a vu aussi une augmentation des analgésiques opioïdes qui ont mené à ces ulcères mucosiques, une perte de poids, des problèmes pour ce qui est des tubes alimentaires. Je crois que là, les chiffres sont plus que ce que nous aurions anticipé si nous avions une étude pronostique. Nous voyons que la chimiothérapie combinée à la radiothérapie augmente ce type de toxicité. La muscite est donc plus commune lorsqu'on a chimio et radiation. Et puis, on voit aussi qu'une fractionnisation altérée augmente aussi ces risques. Puis, on voit que les muscites sévères sont associées à des douleurs sévères et aussi à une perte de lois significative. Pour certains patients, il y a aussi des études économiques. Et on voit l'impact de la muscite, par exemple, dans les cas de transplantation. L'évaluation économique la plus importante a été faite à Boston, ou peut-être que ça coûte plus cher. Donc, cette étude a examiné 75 patients dans six centres avec la même chose, radiothérapie, chimiothérapie. Vous voyez les pourcentages. On avait 85% des patients sous opioïdes qui ont mentionné une douleur. L'utilisation des ressources, l'utilisation de tubes pour alimenter dans 51% des cas, hospitalisation dans 31% des cas. Donc, voilà, ici, vous voyez une muscite induite par la chimiothérapie. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir sur mon écran ici. Donc, traiter aussi bien les damages dus à la mucose et les autres impacts peut avoir un effet considérable. Ici, c'est une étude faite auprès des infirmières oncologues et d'autres personnels. Et vous voyez le temps qu'ils ont passé à examiner, à observer le développement des symptômes au fur et à mesure de la radiothérapie. Ici, le coût de la prise en charge devra être examiné aussi en termes de ce temps consacré à observer le développement de la mucose. Ici, la pathobiologie de la muscite. Ensuite, vous voyez qu'on a cinq phases. La première initiation avec un tissu connectif et un processus épithélial. Ensuite, on a des cytokines pro-inflammatoires avec certains aspects dont on a déjà mentionnés. Ensuite, vous voyez l'environnement oral qui a un impact supplémentaire et qui peut aussi renforcer la production de cytokines. Alors que nous essayons de répartir ces différentes étapes et d'examiner les différentes étapes pour traiter du processus, eh bien, il y a des différences. La différence, par exemple, entre la chimio et la radio, c'est qu'on a ce processus avec des dommages et puis le rétablissement, alors que dans une thérapie de cancer, contre le cancer, on a une exposition aux radiations régulières, donc des toxicités qui se représentent à différents niveaux. C'est pour ça qu'on voit des dommages aux tissus qui sont faits de manière répétée et à différentes étapes. C'est pour ça qu'il faut modifier sans aucun doute la façon dont nous administrons ces thérapies. Donc, les études devraient être un petit peu plus intensives. Et ceci a été mentionné, donc je vais être bref. Les thérapies ciblées ont un impact en termes de mucides comme l'immunothérapie, ce qui donne lieu à des complications buccales. On a des idées assez claires sur la manière dont on peut gérer tout ceci. On a certaines capacités, donc je ne vais pas m'étendre. Maintenant, l'inhibiteur MTOR, on en a déjà parlé. Là, il s'agit des stéroïdes. Je suis sûr qu'on a d'autres choix quand on examine les mécanismes. Donc là, je voudrais simplement résumer le masque ISO, qui est le groupe de soutien à l'oncologie buccale. En juin, Adelaide, j'ai participé à leur congrès. C'était une réunion extrêmement intéressante. C'est toujours le cas. Donc vous voyez, on a établi des lignes directrices qui doivent peut-être être remises à jour. Donc la recommandation est niveau 1 ou 2 de preuves avec une approche cryothérapique. Par exemple, 5 FU transmises par infusion. Là, on a aussi des traitements qui ont été approuvés par la FDA. Ensuite, on a la chimiothérapie ainsi que la radiothérapie globale. Nous avons publié un document sur un centre unique, KGF1, palifermine et les bénéfices cliniques, mais ceci ne fait pas partie des lignes directrices, quelles qu'elles soient à l'heure actuelle. La thérapie qui est populaire, c'est ce qu'on appelle la LLLT, qui n'est pas très connue en Europe et plus au Brésil ou en Amérique du Nord. Nous l'examinons de manière très sérieuse parce que la prévention à travers la transplantation de cellules souches est aussi intéressante. Une intervention aussi, peut-être intervention, c'est la réparation avec une thérapie au laser légère. Certains patients nous ont dit que ceci était disponible. Le premier niveau de preuves recommandé pour la prévention, c'est benzidamine qui est un produit européen qui est approprié pour les doses standards de radiothérapie ou lorsqu'on a des phraxinisations. Et puis, pour ce qui est de la douleur purement, on a le PCA pour les douleurs buccales, bien sûr, une bonne hygiène, bien se brosser les dents, les protocoles traditionnels, tout ceci est important. On a aussi les thérapies de soins buccales. pour les thérapies par radiation, elles sont aussi mentionnées dans les lignes directrices. Fentanyl transdermique, de manière conventionnelle, a aussi été mentionné, ainsi que des doses élevées de CT. On a aussi la mention de morphine dans les produits pour se rincer la bouche. Le principe est que si la douleur est locale, par exemple, pour les patients qui ont des cancers des voies respiratoires supérieures ou qui sont impactés localement, eh bien, peut-être l'intervention peut être locale. Les recommandations contre pour tout ce qui est des antimicrobiens, eh bien, à un moment donné, ceci a été mentionné comme un réel moteur pour cette maladie. En fait, ce sont des effets secondaires. Donc, les différents antimicrobiens, tels que chlorexidine ou autres molécules ont montré qu'elles n'étaient pas efficaces et ceci renforce la composante bactérienne. Ensuite, sucralphate, dans la majorité des cas, c'est inefficace, donc ça n'est pas recommandé en prévention. Dans certains cas, bien sûr, ça peut réduire certains symptômes en agissant sur la surface. Ensuite, sucralphate ou IV glutamine ne se sont pas avérés efficaces dans la majorité des études. Donc, nous suggérons de ne pas utiliser tous ces produits. Et ici, c'est pareil. Sur cette diapositive, ils ont montré leur inefficacité totale et peuvent être utilisés pour l'hygiène, mais certainement pas pour traiter les mucites. Nous avons aussi les anti-TNF qui ont été mentionnés ici. Il y a la stimulation de la salive, qui peut être aussi une bonne approche. Donc, le travail des oncologues impacte ce que nous faisons, bien entendu, comme pour tout le monde ici dans la salle, mais il y a aussi des toxicités en baisse lorsque, par exemple, on voit des transplantations de cellules souches, qui présentent le premier facteur. Mais je ne vais pas m'attarder sur cette diapositive. La société écrite par un patient anglais. C'est un poème. j'ai un poisson qui s'est accroché dans ma gorge. La langue se repose sur les dents, mais les dents sont ennemies. Je ne peux pas parler, je ne peux pas manger. Je ne peux que me plaindre. Il n'y a que des gémissements qui sortent de mes lèvres. Et la douleur rend le temps plus long. Voilà, je voulais finir sur ce poème d'une patiente. Merci beaucoup pour votre intervention. Allez. Paolo a une question. Merci de cette excellente intervention. Merci de cette excellente intervention. À votre connaissance, y a-t-il des essais montrant une corrélation entre le grade de la mucosite et l'issue pour le patient ? En janvier, il y a eu un article publié dans JCO. Disons qu'il faut souffrir pour être belle, entre guillemets. Pour répondre à votre question, je suis sûre que vous avez sûrement un commentaire ou un oeuf là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des éléments de preuve concernant la chimio, mais l'utilisation des IGF, certainement. Donc, dans l'étude Bonheur, par exemple. Donc, des éléments de preuve s'agissant d'un effet. Pour les profacteurs, oui, c'est peut-être vrai, mais de l'autre côté, je n'en suis pas sûre. Vous avez un avis là-dessus ? Non. C'est à vous de voir, cher monsieur. Dans votre langue maternelle, c'est toujours mieux. On vient de parler de patientreportage.com pour que le patient ait une bonne évaluation propre de ses symptômes. Il faut qu'on l'éduque, qu'on fasse de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on lui apprenne à évaluer ses propres symptômes. On a vu sur la dernière phrase, on parlait de programmes d'organisation pour les soins de bouche. Est-ce que dans le cadre des programmes de P.E.R.O., on n'a pas intérêt à faire de l'éducation thérapeutique sur l'évaluation du patient, mais également l'apprentissage des soins de bouche ? C'est fait en ORL pour la plupart des patients. C'est rarement fait en oncologie. Est-ce que ça ne fait pas partie de ce que le développement de l'évaluation ne doit pas amener également un apprentissage des patients ? autour des soins de bouche ? Oui, excellentes remarques. Les topiques, comment les utiliser, comment les appliquer de façon efficace sur la muqueuse ? Tout à fait, c'est important. Et cela nécessite une certaine observance de la part du patient. Donc un souci, comment passer de la recherche à la clinique, comment passer de la recherche au monde réel ? C'est que les patients ne sont pas motivés par les investigateurs, s'agissant de la durée ni même de la fréquence des bains de bouche, même si c'est recommandé. Et donc bien souvent, on se retrouve avec des résultats très optimistes au cours de l'étude, mais une fois qu'on les transfère dans le monde réel, ce n'est pas la même chose. Donc les données subjectives du patient, les PRO en anglais, s'est développé à différents égards pour nous aider à obtenir ce type de données. C'est très important, surtout pour la licence, les licences des médicaments. En ce qui concerne la fait secondaire, dans la question intérieure, je crois qu'il faut dire d'abord que Jeffrey Crawford était très prudent en disant qu'il y avait une relation entre la fait secondaire et réponse. Il faut dire aussi qu'avec le cetuximap, la même question s'était posée il y a 3-4 ans dans le cancer colorectal. Et non seulement qu'on avait l'impression que c'était plus efficace quand il y avait plus d'affaires secondaires, on a augmenté les doses de cetuximap et ça ne s'est pas vérifié. Donc pour le moment, je crois qu'il faut rester extrêmement prudent dans la question est-ce que la réponse correspond également à la toxicité. Il me manquait le début de la phrase. Malheureusement, je n'avais pas mon casque sur les oreilles. Mais je suis d'accord avec Jeff. Je pense qu'il y a un lien bien établi entre la neutropénie et l'effet cytotoxique de la chimio, sans oublier la mycosite. La neutropénie, il y a une corrélation importante avec une meilleure récit. Je ne dis pas qu'à cause de la neutropénie, les gens vivent plus longtemps. Non. Mais c'est quand même un marqueur positif. Et je pense que le même lien existe avec la mycosite. Jeanne Scavalho l'a montré dans ses études antérieures. Je pense que c'est possible, mais à ma connaissance, je ne sais pas si ça a été démontré. Je suis d'accord, mais pas sur tout. En fait, les données concernant la neutropénie ont également été vérifiées par les doses administrées. Il y a des données, les données antérieures de Bradona. Si vous êtes à moins de 85 % de la dose calculée, vous n'avez pas le résultat attendu, même quelle que soit la neutropénie. Donc la neutropénie, finalement, ça n'est qu'un marqueur. Je ne pense pas qu'on puisse extrapoler ici que c'est juste un marqueur. Au moins, concernant le cancer colorectal et les EGFR, comment trouver en augmentant la dose si on a plus de toxicité, est-ce que ça veut dire que le traitement marche mieux ? Qui sait ? Il y a un grand problème, surtout en radiothérapie. Tout le monde a une mycosite, pratiquement. Maintenant, ce qui est différent, c'est la durée et la sévérité. Donc ça va être difficile, à mon avis, de trouver pour les cancers de la tête ou du cou. C'est peut-être plus simple lorsqu'on a une greffe parce qu'on peut utiliser des marqueurs. La toxicité mucosale ou cutanée, je pense qu'il y a probablement des facteurs individuels, peut-être que... à l'espace médulaire, peut-être. La moelle... Non, ce n'est pas que l'augmentation des douze entraîne un gain. Merci beaucoup. J'aimerais bien avoir l'avis de Richard. On a vu dans la physiopathologie, en tout cas dans les traitements, il y a quand même pas mal de ressemblances entre la notion de nausée et la notion du hockey. même si on a vu que nos évomissements étaient un des facteurs de hockey et qu'il y avait d'autres causes. Dans les traitements, ça se rejoint un petit peu. Y a-t-il une idée sur l'utilisation des NQ1 dans le traitement des hockey ? Donc, on en a parlé un petit peu. Moi, je n'ai pas retrouvé d'informations sur ces traitements-là dans le hockey. Et est-ce que les traitements préventifs des nausées et vomissements peuvent avoir un effet sur la survenue du hockey ? Est-ce qu'on a des études comparatives avec ou sans prévention ? Il n'y a pas non plus de... Enfin, je n'ai pas trouvé dans la biblio de traitements préventifs qui pourraient éviter au hockey de survenir. A mon avis, il est intéressant de nous pencher sur les études portant sur les NQ1. Dans l'étude d'origine sur les patients auxquels on avait administré de la cisplatine, il y a une petite incidence de hockey pour ces patients traités à la cisplatine. Et cette incidence est supérieure pour le bras NK1. Bon, la majoration n'est pas énorme, mais quand même. Et dans votre présentation, c'est principalement les hommes. Donc je pense qu'on peut penser que chez les hommes, le NK1 entraînerait ou empêcherait les hockey, voire même pourrait le guérir. l'étude sur le cancer du sein, 866 patients, il n'y a pas de différence entre le bras NK1 et le bras qui n'avait pas reçu l'après-pitant. Et toutes les patients étaient des femmes sauf un dans l'étude. Le mécanisme d'action qui entre peut-être en jeu est le suivant. Dans la mesure où le NK1 retarde le métabolisme, la métabolisation de la dexamétasone, peut-être que tout simplement, il y a plus d'exposition à la dexamétasone dans ce bras. Et si cela est vrai, eh bien, il y a un effet d'ose avec les corticostéroïdes s'agissant de la production des hockey. C'est peut-être vrai, peut-être pas. Donc l'article que vous avez présenté qui parle de la méthylprednisolone avec une incidence inférieure de hockey, peut-être que c'est lié parce qu'il n'y avait pas d'effet glucocorticoïdien comparable de la méthylprednisolone. Et si c'est vrai, ce n'est pas la différence du mécanisme. C'est simplement le temps d'exposition du patient à l'activité des glucocorticoïdes. Je suis également d'accord sur le fait qu'on n'a pas de bons traitements pour les hockey. Moi, le baclofène, je n'ai jamais trouvé que c'était très efficace contre le hockey. Il y a des différences entre les hommes et les femmes, mais c'est assez curieux que, comme vous l'avez dit, c'est peut-être dû au fait qu'il est plus facile d'empêcher les vomissements chez les hommes et un petit peu plus difficile chez les femmes. Et donc, il y a une corrélation avec le hockey. Je ne sais pas. Un des arguments qui comparaient la méthylprednisolone et la dexamétasone proposait comme explication de l'amélioration du hockey sous méthylprednisolone que la dexamétasone passe mieux la barrière et hémato-encéphalique que la méthylprednisolone et pourrait avoir un effet central que n'a pas la méthylprednisolone. C'était leur explication, en tout cas, une proposition d'explication. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est plus une proposition qu'une explication en tant que telle. En effet, on le sait, l'irritation d'une ère phrenique entraîne une hémèse et ne nécessite pas d'activité centrale. Il est effectivement curieux que toute la tirature sur les hockey au-delà de la cancérologie et tout ça, c'est très curieux. Merci. Il est certain que devant ces réponses, on aura le plaisir de revoir l'Isiane l'année prochaine et les années d'après pour nous parler et des colites aux immunothérapies et du hockey, voire d'autres orphans. Sous-titrage Société Radio-Canada